... Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce séminaire de recherche Master 2 Arthès. Et on a le plaisir cette année de commencer un nouveau cycle de conférences et d'interventions qui s'appelle donc Écriture et Création. Par ces deux termes, on entend pas seulement Écriture au sens verbal, au sens littéraire du terme, mais toutes les formes d'écriture possibles, c'est-à-dire de recherche d'un projet artistique, qu'il soit verbal ou non verbal. Donc, par Écriture et Création, on entend aussi bien les Écritures, ce qu'on appelle Écriture de Création, on s'intéressera à un moment par exemple aux ateliers d'écriture, donc là il s'agit bien d'un art verbal, comment écrire, apprendre à écrire, mais on entend aussi les Écritures de la Création et de différents types de création, par exemple comment on écrit un film, et c'est justement sur ce type d'approche qu'on va commencer dès aujourd'hui ce séminaire, donc Écriture et Création. L'idée c'est de le développer sur trois ans, on fait des cycles de recherche sur trois ans, qui correspondent à chaque fois évidemment à des années de Master 2 pour vous. Le précédent cycle aussi était sur trois ans, et sera publié sous le nom de l'effet de réel très bientôt aux presses universitaires de Bordeaux, donc sous le nom de l'équipe Arthès. L'idée c'est qu'en 2015, je souhaite que vous ne soyez plus là, mais peut-être que vous en entendrez parler, dans 2015 on publiera dans les cahiers d'Arthès le résultat de ces recherches, donc Écriture et Création, sur trois années. J'ai le plaisir, mais vraiment, ce n'est pas qu'une formule. Souvent on dit ça, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur, j'ai l'avantage, j'ai tout ce que vous voulez, d'inviter, de présenter. Là c'est vraiment un plaisir, parce que Philippe Fernandez était enseignant à nos côtés encore il y a deux ans, même l'an dernier, et j'ai le grand plaisir de l'inviter ici pour qu'il revienne nous parler de son travail, non pas en tant qu'enseignant, puisqu'il a été de longues années ici chez nous et avec grand profit pour tous, mais de son travail en tant qu'artiste, puisqu'il a décidé de se consacrer entièrement à son travail de cinéaste en quittant l'université. Donc le paradoxe, c'est qu'il revient ici avec une autre casquette, qui est celui de cinéaste. Quelques mots avant de lui laisser la parole, puisque Philippe a déjà une oeuvre importante à son actif. Je me souviens, moi le premier film que j'ai vu c'est La Caverne, qui est le sous-titre, le titre c'est Contes philosophiques, qui date des années 95-98, et je ne vais pas en parler ici, ce serait trop long, mais déjà pour moi c'était une révélation. Et puis Philippe a travaillé ensuite, donc Philippe Fernandez, réflexion en 99, connaissance du monde en 2004, léger tremblement du paysage, là on passe au format long métrage en 2008. C'est un film qui a été largement distribué, il y a eu des critiques remarquables autant dans les cahiers du cinéma que dans le monde. C'est un film qui moi m'a vraiment enchanté, Léger tremblement du paysage, c'est à ce jour le dernier film qui a été diffusé. Philippe Fernandez a eu la chance de projeter dans des lieux aussi intéressants que le Centre Pompidou. Ses films ont été projetés à Cannes dans la sélection du cinéma indépendant acide. Et il travaille donc actuellement à l'écriture, avec toute l'ambiguïté, pas de ce mot, mais vous allez voir, à l'écriture de création donc de son dernier film, Cosmo Drama. Et je lui laisse bien volontiers la parole. Bonjour, et bien Pierre merci pour cette présentation quand même très élogieuse, un peu trop à mon goût, mais bon, c'est toujours agréable. Et puis donc merci pour cette invitation, merci Arthès, que je trouve en effet assez pertinente parce que dans le cadre d'écriture et création, bon moi j'ai une formation de plasticien, c'est pour ça que j'ai enseigné en art plastique, ici pas en cinéma, je tiens à le dire pour ceux qui ne me reconnaîtraient pas éventuellement. Donc j'ai enseigné en art plastique, j'ai une formation de plasticien que j'ai acquise à l'université à la fin des années 70, mais aussi à l'école des beaux-arts. Et aussi une grande partie de ma formation je l'ai faite en étant stagiaire dans un centre d'art contemporain qui existe toujours, qui est le CAPC, où là j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur la culture contemporaine. Voilà, donc, et donc ce que je vais, ce dont je vais parler là, c'est effectivement de l'écriture de ce film qui devrait tourner dans l'année. Et c'est assez intéressant parce que justement, enfin il faut déjà savoir que je ne vais pas parler d'une écriture classique de cinéma, comme elle peut être enseignée ici dans les cours de scénario, qui sont sans doute formidables, mais que à cause de ma formation, j'ai jamais pu, pour projeter un film, pour concevoir un film, passé par ces moments classiques qui sont l'écriture, l'écriture du scénario avec des mots en fait. Parce que justement, moi je reçois les films visuellement, je reçois les choses de ce monde très visuellement aussi, et j'ai envie de produire quelque chose qui parle, qui fonctionne. Je ne dirais pas, visuellement ce serait le réduire, mais en tout cas, qui va utiliser comme une œuvre d'art tout le champ du médium, c'est-à-dire l'image, le son, la situation, mais aussi la structure, la forme en général, parlons encore de forme, plutôt qu'uniquement la narration. Puisque généralement, moi je m'intéresse beaucoup par exemple à la façon dont les informations sont transmises, sont émises dans un film. Pour moi, c'est un critère de qualité. Ce qui fait un auteur en cinéma pour moi, c'est dans un domaine où les informations arrivent sans arrêt, à chaque seconde, et de toutes les parts du médium, donc le son, etc., l'image, les couleurs, la lumière, la gestuelle des acteurs, la façon dont les informations arrivent, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et pour moi, ça pourrait déterminer une échelle de qualité, en tout cas une échelle d'intérêt artistique. Par exemple, pour donner un exemple très simple, dans le cinéma américain, je trouve que très souvent, par rapport à un cinéma européen ou un cinéma même de l'Est par exemple, je trouve que les informations arrivent de manière forcenée, surappuyée, sursignifiée. Alors on dit que le cinéma américain est manichéen, ça c'est un lieu commun de le dire, mais c'est vrai aussi dans les formes. Quand il faut qu'on comprenne quelque chose, ça va être montré en gros plan, le reste va être flou, il y a beaucoup d'inserts, il y a un grand découpage, ce qui fait qu'il n'y a aucune ambiguïté finalement. Quand il y a une ambiguïté, c'est une ambiguïté manipulée. En tout cas, il n'y a pas une multiplicité, il n'y a pas de polysémie, il n'y a pas de multiplicité d'informations dans chaque plan qui nous permettent de trouver notre propre voie intellectuelle dans le film. Donc voilà, voilà mon rapport à l'écriture. Et en même temps, c'est assez intéressant d'en parler ici, parce qu'effectivement, c'est un master qui réunit des plasticiens et des cinétologues, des cinématologues pour l'instant, peut-être cinéastes ou peut-être critique, on ne sait pas. Et donc de montrer qu'une jonction est possible, mais qui ne va pas en difficulté, parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été facile pour moi de faire des films, parce que effectivement, les gens sont très habitués à lire des scénarios et surtout à trouver dans des scénarios des histoires, et si possible, des histoires qui soient émouvantes. Et tout ça, par des films et par ma culture aussi, parce que les arts plastiques ont évacué l'art contemporain. Toute l'histoire de la modernité des arts plastiques, c'est d'avoir évacué quand même l'émotion facile, enfin, obtenue à bon compte, l'émotion du spectateur. La modernité, les avant-gardes ont travaillé au contraire sur la, je ne sais pas si ça pourrait se dire, la désémotionalisation de l'œuvre. Voilà, bon, il peut y avoir des retours de balanciers, Catherine Grenier a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le retour des émotions » sur Boltanski, Kateren, etc. Bon, peu importe, mais en tout cas, c'est des choses qui ont été mises, qui ont été mises en question, en tout cas. Alors qu'il semblerait que l'attente banale des lecteurs de scénarios, c'est-à-dire des gens qui vont décider si votre film va se faire ou pas, ce sont généralement des scénarios très émouvants. Et ils sont émouvants parce que soit les protagonistes sont dans des situations sociales difficiles, soit des situations amoureuses difficiles, mais qui vont se résoudre, mais qui vont se recomplexifier. Et ça, effectivement, ça fait quand même, ça constitue la majorité de ce qu'on appelle le cinéma. Donc, à partir de là, vouloir faire un film en revendiquant son statut et sa posture d'artiste, c'est-à-dire qui, pour moi, ne consiste pas à faire des jolies images, mais à prendre le spectateur là où il ne s'y attendait pas, et le système aussi là où il ne s'y attendait pas, et la culture en général, ça posait un truc qui n'existait pas auparavant et qu'on met là. Voilà, c'est passé en tout cas ça pour moi par le fait de, eh bien, d'essayer de m'insérer avec mes propres émotions, donc, de plasticien dans un domaine où ça ne paraissait pas si facile. Voilà pour présenter un peu la chose. Sachant que de toute façon, c'est un film qui est en cours de financement, mais dont le financement a commencé notamment par la clé institutionnelle qui est le CNC, quelque chose qui ne s'obtient que surproduction d'un vrai scénario, d'un texte. Donc il a été fait, là j'en ai une version réduite, on peut le voir, il existe, mais je vais vous expliquer comment je l'ai fait, et notamment pour ce film-là précisément, plus que pour les autres, même carrément, oui, exclusivement et pour la première fois on peut le dire, exclusivement, en fabriquant des images. C'est en fabriquant des images, qu'on va un petit peu regarder de plus près, que le scénario s'est constitué. Voilà, alors ce dont on parle, donc encore avant de regarder le détail des images, c'est un film de science-fiction, donc il faut que je... le titre complet, ce sera Cosmodrama, donc on pourra aussi éventuellement après, si vous avez des questions, revenir sur les détails, celui du titre, Cosmodrama, avec donc un sous-titre, Essai supplémentaire sur l'entendement humain. Et donc vous pouvez déjà un petit peu comprendre que, dans une image comme ça, toute simple, vous pouvez comprendre que je me suis intéressé à jouer avec des codes, et notamment ceux de la science-fiction des années 60. En gros, je pars de Star Trek, et puis je l'amène ailleurs. Donc déjà, je rends les choses un petit peu moins extraordinaires. Donc déjà, ça nous parle un petit peu tout ça. Cosmodrama, dans le titre aussi, on peut comprendre qu'il y a du drame, alors on va le chercher, parce qu'en fait, moi, mon deuxième dada dans le cinéma, c'est non seulement d'être... de produire des objets qui échappent à la narration, qu'ils soient non narratifs, mais dont la dramaturgie soit aussi ramenée le plus possible à zéro, c'est-à-dire sans dramaturgie. Parce que moi, je n'aime pas au cinéma qu'on me prenne dans une histoire qui va me faire peur ou qui va me faire angoisser, parce que d'abord, ça ne marche jamais. Ce n'est pas ce que je retiens d'un film, ce n'est pas ce que j'aime au cinéma. Et encore une fois, ça me paraît une manipulation du spectateur inacceptable par rapport à ma liberté d'intelligence des choses. Donc c'était intéressant de marquer comme ça ce drame dans le titre, parce qu'évidemment, après, ça va être déceptif, le spectateur n'aura pas de drame. En revanche, en revanche, c'est assez pernicieux, puisque je parle d'un drame majeur, le film parle d'un drame majeur, sous couvert d'être comme ça, amusant et fashion. En fait, le drame majeur, c'est le fait qu'on va disparaître, qu'on va mourir dans pas longtemps les uns et les autres, sans n'avoir aucune connaissance précise de comment ça s'est passé, qu'on naisse un jour et qu'on meurt un autre jour. Et ce petit passage-là, en fait, c'est une poussière dans des milliards d'années d'existence de l'univers et dont ne saura jamais rien. Ça, c'est le drame capital, majeur, qui est un peu le sujet de tous mes films, mais là, que j'attaque de fond. Alors, dans l'envie de ce film, c'était l'envie de faire un film de science-fiction, parce que tous mes films précédents, donc dans les 4 ou 5 titres qu'a donnés Pierre, il n'y a quand même... j'ai fait qu'un long-métrage et un moyen-métrage de 53 minutes et deux courts-métrages, donc je n'ai pas fait beaucoup, je ne trouve pas que j'ai une œuvre très étendue, en tout cas, je m'y suis pris très tard, trop tard, donc là, je rame pour essayer de rattraper et de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. En tout cas, il y avait l'idée de faire un film de science-fiction, parce que j'ai toujours abordé, même dans les courts-métrages, notre rapport à l'univers, c'est-à-dire notre rapport à l'univers, et notamment notre rapport d'inconnaissance, d'ignorance de comment l'univers fonctionne, et qu'est-ce qu'on y fait, et voilà. Et donc, un film de science-fiction, c'est quand même assez formidable, donc déjà dans mon film précédent, Légétrablement du paysage, les personnages étaient sans arrêt en... enfin, tous mes personnages... le film parlait de la relation de tous mes personnages au ciel, donc à l'espace qu'au-dessus de nous, comme ça, et donc c'était porteur de rêves, de fantasmes, d'idées, etc., voire de recherches, donc je prends chacun des personnages, et là je mets un peu les mêmes personnages dans l'espace, donc ils sont dans un vaisseau spatial, ils sont perdus, et ce qui me... donc c'est vraiment, c'est la situation idéale pour parler de notre rapport à l'univers, mais c'est aussi la situation idéale, je dirais, pour parler du cinéma, parce que c'est intéressant de s'attaquer à un genre, ça fait partie aussi du défi artistique, de s'attaquer à un genre qui est assez peu prisé en France, en Europe en général, mais en France principalement, qui est plutôt un genre américain, et qui produit quand même à la fois des... je dirais pas des... des oeuvres, des déchets d'oeuvres, parce que je ne le crois pas, mais des oeuvres importantes, majeures, et puis tout un tas de films de série B, où il n'y a que de la castagne finalement, donc c'est un genre aussi qui s'est dévalorisé par la multiplication de tas de sous-produits inintéressants sur le fond. Même Matrix par exemple, c'est moi à chaque fois que je parle de mon film, j'ai assez peu de culture, alors ça c'est intéressant à savoir aussi, j'ai assez peu de culture de science-fiction, j'aime pas trop regarder les films de science-fiction, ça m'ennuie très vite, et je ne peux pas lire de littérature de science-fiction, c'est encore pire. Pourquoi ? Parce que la littérature de science-fiction passe beaucoup par la description, et les vaisseaux, les machins, les ennemis, les paranoïas des commandants de bord, les bêtes étranges, je ne peux pas, moi quand j'attaque un livre, c'est pour m'imprégner de littérature, et non pas pour que des images soient écrites, comme quand je regarde un film, c'est pour m'imprégner d'un film, et non pas pour qu'on m'en raconte une histoire. Donc je n'ai pas vraiment de culture de science-fiction, donc les gens me disent, mais il y a quand même ça de bien, donc j'ai regardé l'autre jour, on m'a attaché sur un canapé, c'était le soir du premier de l'ordre, donc quatre amis m'ont attaché sur un canapé pour que je regarde enfin dans ma vie Matrix, c'est un film qu'ils adoraient, et en fait Matrix, c'est pas vraiment un film de science-fiction, c'est-à-dire après, à part un peu de décors et des voitures volantes, très vite ça tourne, il y a les bons, les méchants, et puis c'est la course-poursuite dans une cité un peu futuriste, mais en fait après il y a juste des scènes un peu cruelles, des scènes de meurtre, des scènes de castagne, et puis voilà, ça va pas très loin finalement. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de l'art de science-fiction, c'est-à-dire vraiment s'intéresser à la question justement de l'univers et de nos projections dans l'univers et dans l'espace. Alors en même temps c'était intéressant aussi comme genre à détourner parce que finalement, de la même manière que je suis assez peu amoureux de la narration et de la dramaturgie, je suis aussi peu amoureux finalement de la fiction. Finalement, c'est lié, je viens de me raconter une histoire, c'est là que commence la fiction. Et donc je me suis amusé à faire un film de science-fiction qui soit pas du tout de la fiction, et qui en fait développe pour le spectateur des informations qui sont des vérités scientifiques, actuelles, pas encore mises en question, ou qui ont été des vérités scientifiques, qui constituent donc une sorte de réalité scientifique pour les sciences d'aujourd'hui, et donc de mettre ça dans une ambiance de fiction, encore une fois c'était une sorte de détournement, et d'apporter des informations scientifiques sur l'univers aux spectateurs, donc dans un espèce de faux film de science-fiction façon Star Trek. Bon, alors je m'explique un petit peu. Mais mes personnages sont perdus dans l'univers, ils sont, au début du film, une sorte de cryogénisation, elle a été tellement longue qu'ils ont perdu toute mémoire, donc ils n'ont que les instruments de bord de leur vaisseau spatiale pour savoir d'où ils viennent, où ils vont, ce qu'ils font là et qui ils sont. Et donc en mesurant l'espace, les sons, les lumières, spectrographes, etc., ils en déduisent des informations sur là où ils sont, ils commencent à comprendre un peu le monde dans lequel ils se trouvent, l'espace dans lequel ils se trouvent, qu'ils ne peuvent même pas nommer l'univers, puisqu'ils ont oublié tout. Et à ce moment-là, les hypothèses qu'ils formulent sont les hypothèses de la science d'aujourd'hui, enfin je fais un petit peu, un petit historique quand même, ils commencent par le plus simple, par Newton, la gravitation universelle. Et puis ils arrivent à des informations totalement hallucinantes, qui sont celles que moi, qui me fascinent, moi, quand j'achète Science et Vie, tous les mois, j'ai mon petit Science et Vie et je vois des trucs extraordinaires. Et je dois dire que depuis quelques années, ça aussi paraît que je n'ai pas de culture scientifique précise, je l'ai acquise très tard. Justement, en ça, ça s'intéresse, on s'est interrogé un jour, en commençant à faire des films, en commençant à m'intéresser à quelque chose de plus profond que les nuages, comme ça, j'ai commencé à essayer de comprendre les choses, comment ça marchait, donc j'ai acheté des Science et Vie. Et là, j'étais totalement fasciné par la, non seulement par les informations que donnent les scientifiques sur le monde, mais aussi par la façon dont la science m'a permis de comprendre le monde, de l'appréhender. Et effectivement, j'allais dire, j'ai fait l'abstus de comprendre le sens ou de comprendre que le monde peut-être n'avait pas de sens et comment les choses fonctionnaient, en tout cas. Et ça a été, dans ma vie, une rencontre comme ça, cette science, quelque chose d'assez, enfin, qui est devenue assez fondamentale. Donc, ce que redécouvrent mes personnages en faisant des mesures, ce sont les hypothèses, donc, sur l'univers d'aujourd'hui, certaines bien connues comme l'expansion de l'univers, qu'ils observent, et ils l'observent de la même manière que les scientifiques l'ont observée. Un peu moins connue, l'expansion accélérée de l'univers, c'est-à-dire que maintenant, on est sûr que non seulement l'univers grandit, mais il grandit de plus en plus vite. Donc, ce qui est déjà, pour l'entendement humain, déjà compliqué à comprendre, et jusqu'à des questions très actuelles comme la matière noire, qu'ils découvrent aussi, ils en découvrent les effets dans l'espace, et des choses absolument hallucinantes comme la reproduction des univers. Le fait que les univers se reproduisent, c'est qu'on n'est pas dans un univers, mais c'est une banalité pour les scientifiques d'aujourd'hui de penser qu'on est dans une infinité d'univers, qu'on est dans une mousse d'univers et que le nôtre est une petite bulle dans une mousse d'univers, dont on ne sait pas si elle est finie ou pas. La question d'infini est repoussée. Et ce qui est absolument génial, c'est la sélection naturelle des univers. Les univers se reproduisent, possiblement par le biais des trous noirs. Et ce sont les univers qui fabriquent le plus de trous noirs, qui prennent le pas sur les autres, qui sont infertiles, qui ne fabriquent pas de trous noirs. Donc, plus ça va, plus il y a d'univers à trous noirs. Et ce qui est formidable, c'est que les univers à trous noirs produisent la vie. Puisque les trous noirs, les univers à trous noirs sont les univers qui produisent des éléments lourds, les métaux, enfin plein de choses, voilà, qui dépassent aussi un peu mon entendement, enfin les éléments lourds, enfin les atomes les plus lourds, qui sont donc les petites briques de la vie. Ce qui veut dire que si on admet que le temps existe, dans le temps, il y a de plus en plus d'univers, faire-t-il en trous noirs, et donc faire-t-il en vie. Voilà. Bon, alors tout ça, c'est quand même des informations relativement intéressantes, parce qu'on retrouve une forme de darwinisme, de la sélection naturelle des univers, ça c'est quand même bien. Bon, il y en a d'autres comme ça, je ne vais pas vous faire tout le développer. Voilà. Et donc, ce qui m'intéressait, donc mes personnages qui sont pratiquement tous des scientifiques, sauf un qui est un reporter, et un qui est une sorte de philosophe, c'est un psychologue, mais comme il n'a pas de, il n'a personne, il n'a pas de psychologie défaillante à soigner, il erre dans les couloirs du vaisseau, il devient un peu philosophe, et donc lui, il va de plus en plus être déprimé pendant le film. Le film, c'est un calvaire, c'est son calvaire, c'est son chemin de croix, c'est-à-dire plus ça va à chaque information des scientifiques, il est de moins en moins capable de les accepter, et la dernière information des scientifiques, c'est ce qu'on appelle le théorème de Gödel, c'est qu'il retrouve le fait que, eh bien, dans un univers, quand on appartient à un système, comme l'univers par exemple, on ne peut jamais, la partie qui est incluse dans l'univers, ne peut jamais avoir toutes les informations sur cet univers. Donc il nous manquera, il manquera toujours quelque chose à la connaissance. Et ça, les scientifiques connaissent ce théorème de Kurt Gödel de 1921 par cœur, c'est un théorème, c'est des pages et des pages de démonstration de logique. Mais les scientifiques travaillent avec ça et ils n'en sont pas moins sereins puisque la recherche scientifique les anime et que, même s'ils savent qu'ils n'en verront jamais le bout. Par contre, mon psychologue est un être humain plus proche de nous, lui ne le supporte plus. Et c'est donc, c'est aussi un peu son drame, le film c'est un peu son drame. C'est donc la dramaturgie qui est calquée sur celle du chemin de croix, j'y reviendrai. Donc, l'idée c'était de faire ce film de science-fiction dans lequel apparaissent des informations qui semblent aberrantes, c'est-à-dire des hypothèses sur l'univers qui semblent aberrantes, qui le sont pour un public non averti, mais on l'est tous, et le film parle de ça aussi, de notre méconnaissance totale des choses de l'univers. Seulement si par hasard, un jour, quelques mois après avoir vu le film, on tombe sur un science et vie où on en parle à quelqu'un, où on dit « Ah ouais, j'ai vu un film dingue, il parle de ça dedans, tout ça », et qui dit « Bah oui, mais c'est comme ça que ça se passe », etc. Alors là, j'aurais, je pense, réussi mon coup, parce que j'aurais finalement, non pas fait un film de science-fiction, mais plutôt de science-réalité, donc encore une fois, un faux film de science-fiction. Donc ça, c'est assez amusant à faire. Tout ça pour dire aussi que je suis sur une espèce de fil un peu difficile à suivre, mais assez excitant. C'est-à-dire, en fait, je mets un peu toutes les difficultés de mon côté. un film non narratif, où il n'y a pas de scène d'amour, enfin, où elles sont encore une fois des tournées, qui est presque un documentaire, qui parle de vérité scientifique, tout ça, bref, qui pourrait ennuyer énormément. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai besoin de ça pour… enfin, c'est mon moteur, en fait. Alors ça, je pense que c'est le côté… c'est ma formation artistique, puisque c'est un peu ça qu'on apprend aux beaux-arts, quand on nous frappe, ou on nous fout dehors, si on ne propose pas un objet singulier, différent, qui n'existe pas, etc. Donc, voilà, moi, c'est une forme de mentalité que j'ai épousée et qui se traduit maintenant ici comme ça. En tout cas, voilà. En tout cas, ça veut dire que le film, peut-être, sera long à produire. Le léger tremblement du paysage, j'ai mis quand même dix ans à le faire, entre l'écriture, entre le début de l'écriture et le fait qu'il apparaisse dans quelques salles indépendantes. Ça a mis dix ans, et celui-là, je l'ai écrit en 2008 et 2009, et on est déjà au bout de… on travaille sur la production depuis deux ans et demi, et on n'a que les deux tiers du budget. Il nous manque encore un tiers du budget. Enfin, on a de bon espoir que ça se résolve rapidement, mais bon, c'est assez difficile. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, ne cherchez pas dans cette conférence les moyens de devenir un cinéaste riche et célèbre rapidement, parce qu'en fait, c'est un peu tout l'inverse qui est en train de se produire. Bien. Donc, il est temps de passer aux images. Et donc là, je vous ai… Alors, oui, pour finir un petit peu la chose, c'est un projet qui est quand même fait pour accéder aux salles. Ce n'est pas un film… Ce n'est pas un film que je fais comme j'ai pu en concevoir d'autres en me disant « il fera des festivals et c'est tout, ça m'est égal, il existe et c'est très bien, je n'ai pas besoin qu'il sorte, qu'il rentre dans ce système. » Là, il y avait un autre défi, c'était d'aller avec ce projet jusque dans la salle de cinéma, avec des gens qui voient un article ou qui ont envie d'y aller juste et qui ne vont pas savoir ce que c'est. Et donc, de pénétrer un peu cette espèce de champ un peu étrange qui est la salle de cinéma. À un moment où ce n'est pas dur, où c'est assez difficile plutôt. C'est plus difficile qu'il y a encore quelques années parce que la salle se désertifie, notamment les salles indépendantes qui proposent des films d'indépendants ou des films d'auteurs, qui ne sont pas donc des films de commande. Parce qu'à Bordeaux, on a l'utopia qui a l'air de fonctionner très bien avec un flot de public qui passe dedans, mais il y a plein de petites villes ou des villes de province ou même des salles à Paris où les exploitants pleurent parce qu'ils n'ont plus personne. Ils sortent un film d'auteur connu déjà qui a déjà un nom et à l'histoire de la première, ils font 22 entrées. Donc c'est très difficile en ce moment et je pense d'ailleurs que les loisirs de la génération actuelle, moi franchement j'ai été très marqué par des films que j'ai vus quand j'avais entre 20 et 30 ans dans les années 80 où le cinéma, ça faisait vraiment partie de notre culture, mais plus que notre culture, de ce qui a agi, de ce qui… Vous voyez, de la pensée, des émotions, c'était extrêmement important. Je crois qu'aujourd'hui les émotions sont ailleurs, certainement sur Internet, dans des tas de recoins que je ne connais pas forcément, mais en tout cas le fait d'aller au cinéma, notamment dans une salle d'arrêt des scènes n'est plus, peut-être par vous, mais en tout cas n'est plus en général aussi courant que pour les gens de ma génération et donc ça devient un vrai problème pour les cinémas et assez souvent, moi je m'occupe d'une asso de cinéastes indépendants, on fait des débats en province, etc. Et vraiment la moyenne d'âge aujourd'hui c'est terrifiant. Dans le film d'auteur, la moyenne d'âge dans la salle c'est au-dessus de 50 ans au moins, moyenne. Bien, donc on n'est pas là pour se lamenter mais pour se réjouir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse écriture ? Eh bien, donc j'avais cette idée, si je vous ai raconté tout ça, c'est que ça c'était l'idée du film, l'envie du film, un film de science-fiction, dans lequel passerait ce qui moi me fascine quand je regarde Science et qui a changé ma vision du monde, qui serait non narratif et non dramatique. Et qui irait jusque dans la salle. Donc il y avait ce projet-là et ce projet-là, ce pitch-là, il était bien rodé. Alors le pitch était juste des personnages qui se réveillent de cryogénisation. Je mixe tous les stéréotypes de la science-fiction, la cryogénisation, certains animaux, les planètes désertes, etc. J'ai fait un mix de tout ça pour l'amener ailleurs. Et donc ce petit pitch tout simple, des personnages se réveillent de cryogénisation, ils ne savent plus d'où ils viennent, où ils vont, où ils sont. Et ils le découvrent. Et à partir de la formule des hypothèses actuelles sur l'univers et le cosmos, voilà, ça c'est le pitch. Je l'ai raconté plein de fois puisque dans les festivals que j'ai fait avec l'légé tremblement du paysage, tout le temps dans le débat, les gens disent alors c'est quoi votre prochain projet ? Donc je le racontais et à force de le raconter, il s'est formulé comme ça. Et j'étais bien content et tout ça. Donc à l'époque je travaillais ici depuis quelques années déjà à mi-temps, un seul semestre. Arrive mon semestre de liberté, je me dis bon, c'était donc en 2008, je m'y mets, pleine forme, l'ordinateur, tout ça. Et aïe, quoi, c'est-à-dire comment commencer ? Les premiers mots, parce qu'on parle d'écriture, c'est quoi les premiers mots ? C'était donc la cryogénisation, tout ça, mais alors là ça redevenait un roman, un mauvais roman de science-fiction. J'arrivais pas à m'intéresser à ce que je faisais et m'est arrivé, c'est anecdotique mais assez intéressant, un problème physique qui est d'être assailli par le sommeil. C'est-à-dire que je me mettais l'ordi, pourtant frais, tout ça, donc je vois des têtes qui remuent, donc je pense que d'autres connaissent ça, peut-être des gens qui ont fait des thèses. Et en tout cas, j'en ai parlé à ma voisine qui, à l'époque, écrivait des livres, des romancières, elle m'a dit « je le connais très bien, t'inquiète pas ». Donc, on se met à l'ordi, on est en pleine forme, on a plein d'idées, on a envie de faire son truc et puis ça ne vient pas et c'est affreux. Et là, tout à coup, les paupières commencent à devenir très lourdes et on a vraiment sommeil, on a vraiment sommeil, donc on va faire un tour dehors. Des fois, moi, j'étais obligé de me coucher tellement je perdais mes forces. Le corps refuse de s'y mettre, enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Donc, si on reprend ses esprits, on dort trois quarts d'heure, on se remet au lit, machin, tout ça, on revient sur l'ordi, on est en forme, tout ça, et puis tac, ça y est, ça recommence et puis on a beau prendre du café, machin, ça a été terrible. Donc, c'est comment commencer ? Alors, j'avais une petite idée, je voulais aussi un film en chapitre, une espèce d'intuition comme ça et donc une quinzaine de chapitres pour que ça ressemble à une série, comme si j'en avais acheté un DVD, comme vous allez être dans la salle comme ça avec ce film et il y aura donc une quinzaine de chapitres avec des intertitres, un petit générique qui revient, un pré-générique qui revient, petite musique, etc. Comme quand on achète un DVD de Star Trek, la série télévisée. Donc, j'avais juste ça et puis bon. Donc, pour quand même rester à ma table, j'ai commencé à faire des images, j'ai commencé à passer sur Photoshop et vraiment pour résister, pour me mettre dans le film, pour rentrer dedans, pour voir à quoi il pourrait ressembler et peut-être aussi pour décaler l'écriture parce qu'on fait toujours ça aussi quand on a des choses difficiles à faire, c'est qu'on les remet, on s'invente des tas de trucs à faire. Pour certains, ça peut être le ménage, ça peut être aller ranger le garage, ça peut être pour ne pas se mettre à l'écriture. Donc, moi, ça a été faire des images. Au moins, j'étais quand même avec mes personnages, etc. J'ai commencé par découper mes personnages, mais j'ai fait des photos montage, c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, je me suis beaucoup amusé à faire ça. Donc, en partant, soit de découpage de personnages, de photogrammes de mes films précédents, de photos de plateau de mes films précédents, soit là, au bout d'un moment, j'ai demandé à une amie actrice de poser à la maison sur un fond vert, après découpage, mixage, tout ça. Je suis allé chercher une petite robe dans un magasin, une perruque, tout ça. On a essayé des trucs. Soit comme ici, par exemple, ça c'est un hublot, je vais vous montrer les sources après. Un hublot qui m'avait été apporté, ma compagne faisait un voyage justement à Berlin. Et à la Pinacothèque de Berlin, il y a un espace qui est éclairé comme ça par des ouvertures zénitales qui ont cette forme. Donc, elle me fait les photos et je découpe le truc, je l'intègre. Et puis en l'intégrant, je le mets comme ça horizontalement. Et du coup, ça, ça va devenir un centre névralgique très important du vaisseau, cette espèce de percée comme ça, qui est faite comme pour regarder l'univers ou des planètes survolées. Et qui, en fait, va devenir le lieu de tas de choses. A la fois un dance floor, à la fois un lieu de... Le psychologue à bout de nerfs va essayer de le casser pour en finir. Donc, il va se passer plein de choses sur ce truc. Donc là, déjà, quand je vous dis tout ça, vous comprenez où je veux revenir, qui est le fameux psychologue là, qui est que comment l'image et comment jouer avec les images et faire des photomontages a donné des scènes, a donné au film sa chair dramaturgique et narratif, que je ne voulais pas lui apporter dans un premier temps. Enfin, que je ne voulais pas lui apporter comme ça ex nihilo. Et donc, ce sont des objets, finalement, des objets qui ont créé des images et qui, après, ont créé des scènes. Voilà. Et donc, vous comprenez aussi où je veux en venir. C'est que, finalement, l'écriture du scénario, c'est à laquelle il a bien fallu aboutir pour déposer un truc au CNC. Et finalement, elle est presque la description de ces images. Alors, le couloir, par exemple. Donc ça, c'est un photogramme de ce fameux psychologue de la mission qui devient philosophe parce qu'il s'embête dans son cabinet. Donc, il va... Il erre dans les couloirs. Et donc là, j'ai cherché avec Photoshop comment... Donc, j'ai cherché dans mes films précédents une image de cet homme. Voilà. Et après, il était impossible que je ne lui donne pas le rôle. Donc, en fait, c'est lui qui va assumer le rôle, alors qu'il n'est pas comédien professionnel. Mais je ne peux plus voir mon psychologue autrement qu'avec ce visage. Et même cette pipe. Alors ça, c'est marrant parce que la pipe, c'est lui... Donc ça, c'est une image qui vient de mon film précédent où il avait apporté, sans que lui demande, sa pipe pour faire... C'était un cours de... Il prenait un cours du soir de dessinateur amateur, d'artiste amateur. Il était venu avec sa pipe pour faire l'artiste des années 60. Bon, comme ça, il est très drôle, quoi. Un petit apport comme ça, très, très, très pertinent. Mais comme j'ai découpé cette image-là, pour visualiser mon film, maintenant, dans ce prochain film, la pipe, c'est un personnage à part entière. C'est-à-dire que soit il est mal quand il l'a perdu, il n'a pas le droit d'affumer, bien sûr, parce que c'est un vaisseau spatial. Donc, il passe son temps, en fait, il est de plus en plus obsédé par le fait de prouver du tabac. Enfin, ça devient un personnage et ça devient aussi l'objet de dialogues, plus ou moins métaphoriques, ou de scènes et de situations. Bon, et puis, alors, ce personnage, je le mets dans quoi ? Alors, comment c'est l'espace ? Donc, je fais… Donc, là, vous ne voyez pas très bien, mais c'est violet. Donc, je suis avec Photoshop. Et donc, comme je le montrais hier, des images à Elisabeth Magne, elle me disait, en fait, tu as fait un film Photoshop. Ben oui, parce qu'en fait, donc avec Photoshop, là, on le voit mieux ici en orange. C'est assez simple, en fait. Bon, j'ai quand même cherché des éléments de décor. Après, j'avais plus de trucs, tout ça. Et puis, il y avait des choses. Moi, ça me paraissait assez intéressant. Ça, ça devenait un film de science-fiction banale. Et j'étais content, en fait, quand il y avait le moins de choses possibles. Juste l'objet, tac, tac, qui signifie… Voilà, que là, par exemple, on est dans le salon du vaisseau. Ben, celui qui est le canapé pour qu'on le sente. Point final. Et après, sur les espaces, donc ça, j'ai essayé des trucs un peu angulaires, tout ça, avec tous les outils de dessin de Photoshop. Et puis, à un moment donné, les dégradés, comme ça, les dégradés de lumière se sont imposés. Donc, j'en ai mis partout. Ce qui fait que dans le vaisseau spatial, on ne voit plus trop les angles, le moins possible. Tous les angles, et c'est difficile à faire pour le chef d'écho, ça va être les constructeurs, il faut que tous les angles soient un petit peu arrondis, comme ça qu'on ne se sente pas comme un peu la… De plus en plus, le vaisseau devenait la métaphore de la pensée et de la connaissance, c'est-à-dire avec ce côté infini, on ne sait pas où ça s'arrête. On ne sait pas vraiment où ça s'arrête, où sont les limites. Mais en même temps, les limites sont là. Et elles sont justement en question. Elles sont justement en question. Où sont-elles ? Donc, c'est vrai aussi pour ce fameux couloir. Là, petit à petit, j'avais commencé par faire des couloirs droits, parce que c'est plus simple, comme ça. Puis, je dis quand même qu'il faudrait les tordre, ces couloirs. Donc, je trouve l'outil torsion, déformation, torsion, enfin déformation, courbe sur Photoshop. Donc, ma ligne de petites tâches de lumière, comme ça, des coups de pinceau, je la tord, machin, tout ça. Et après, il m'est devenu impossible de penser les couloirs autrement qu'en déclivité, haute et basse, et en courbe. Et en courbe. Alors, j'ai un vaisseau qui devenait un peu la métaphore de la pensée, avec ses limites floues de la connaissance, dont les couloirs étaient courbes et en déclivité. Et donc, forcément, j'ai pensé au cortex, par exemple, cortex cérébral. Donc, finalement, le couloir devient un petit peu ce réseau de circonvolution du cerveau. Alors, je le prouve aussi par l'image. Un moment donné, un des personnages, il y a sept personnages, ils sont tous principaux, en fait. Donc, un des personnages, le reporter, Bernard Blancan, aussi une image tirée d'un film précédent. On le voit trois fois sur des planètes glacées, comme ça. Et en fait, ce sont des rêves. Donc, les images sont en noir et blanc, parce que lui, il est reporter de la mission. Et la mission se passe plus ou moins à la fin des années 60 et au début des années 70, donc l'époque de la conquête spatiale et de Star Trek, première version à peu près. Donc, lui, il fait des films en noir et blanc. Il a une caméra vidéo. J'ai trouvé une caméra vidéo Sony de 1965 qui sera dans le film. 100 euros sur le bon coin et elle marche. Je suis très content. Et... Ah, mais c'est incroyable. Il n'y a pas de... Voilà. Il ne savait pas quoi en faire. C'était quand même dépassé. Il ne savait pas que c'est quand même... C'est la première caméra Sony familiale de 1965. C'est extraordinaire. Et le gars a le pied aussi. Et il avait mis le pied sur la photo de l'annonce. Et donc, il n'a pas voulu me vendre le pied parce qu'il s'en sert encore pour faire des photos. Je lui dis, mais attendez, mais vous ne pouvez pas me vendre le pied. Ce n'est pas possible. Donc, je lui ai écrit quatre fois, cinq fois. Je ne sais pas. Donc, un jour, je crois que je vais lui envoyer un vrai pied professionnel magnifique. Mais je crois qu'il est content de se servir du pied photo dont son père se servait. Donc, il ne le lâchera pas, malheureusement. Bref. Donc, ce personnage fait des films de la mission. Il filme des scientifiques. Il envoie les images comme ça par le réseau qui ont cette qualité des images exactes, des images du 21 juillet 1969 envoyées par Apollo sur Terre, que moi, j'ai vu en direct quand j'avais dix ans à peu près, à trois heures du mat', un truc extraordinaire. Donc, il fait ces images-là. Donc, bien sûr, lui, quand il imagine des choses, quand il rêve, c'est aussi dans ce type d'image noir et blanc. Et donc, il est toujours sur une planète glacée. En fait, ce sont des restes. Le premier rêve qu'on sent qu'il fait, c'est au début du film, quand il sort de cryogénisation. Il se réveille de cryogénisation. Il sort de ce rêve glacé pour ça. Mais la planète glacée, c'est intéressant parce que c'est la planète sans vie aussi, sans vie, mais qui en a la potentialité avec l'eau. Donc, ça correspond aussi à la planète glacée, aux recherches actuelles de la vie dans l'univers. Bon, plein de connotations comme ça. Et puis, je me suis dit, dans son rêve, il y a le vaisseau derrière lui. Là, il est descendu sur la planète et il y a le vaisseau derrière lui. Donc, j'ai pris des vaisseaux spatiaux sur internet, des images de films ou ça. Je les ai collés là et puis c'était moche. C'est-à-dire, encore une fois, un film de science-fiction banal. Mais je me suis dit, bon, est-ce que je me permets quand même cette métaphore grossière pour parler de la pensée dans l'univers de mettre un cerveau qui flotte ? Alors, pour me la permettre, je l'ai gardé sur le bureau. Là, j'imprime les images et puis je l'ai gardé sur le bureau plusieurs semaines. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, ouais, allez, allons-y. Allons-y pour la métaphore grossière. C'est amusant, c'est intéressant, plus c'est un rêve. Donc, je ne pense pas l'avoir vu encore. Peut-être qu'elle a déjà été faite, mais bon. Et du coup, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on a vu avant dans le film tous ces couloirs comme ça en déclimité et en circonvolution. Et dans les deux, dans la dernière partie du film, on comprend comment il a fait son rêve en mixant différents trucs, le froid, la glace et puis ses couloirs. Donc, ça, toujours. Donc, je veux dire par là que, par exemple, le fait d'avoir décidé d'avoir commencé par Photoshop, à remettre en question mon couloir rectiligne pour un couloir courbe, à l'avoir associé à la pensée, au cerveau, machin, tout ça, c'est vraiment un travail d'écriture, pour le coup, par l'image. Et l'image au sens large, comme tu aimerais bien l'employer, Pierre. Ça, ce n'est pas l'image visuelle, c'est aussi l'image en termes de métaphore. Donner une image pour parler de quelque chose. Parce que, après, moi, j'ai tous ces éléments et après, quand même, il faut les accrocher les uns aux autres. Et donc, c'est là qu'on rentre dans, non pas le narratif, mais dans la succession de situations, la situation de séquences. Donc, je voulais absolument un animal parce que, voilà, la conquête spatiale, c'est d'abord avec les animaux, les chiens en Union soviétique et les chimpanzés en... aux États-Unis. Donc, voilà, il y aura un chien et un chimpanzé. Donc, j'ai essayé de voir quel univers il a y avoir avec mon chimpanzé. Donc, voilà, j'ai photographié des fauteuils qui m'intéressaient, des téléviseurs, des différents modèles pour voir un, toujours mes fonds comme ça à Photoshop. Et comme ça, l'univers du film visuel se crée. Est-ce qu'il y a un extraterrestre ou pas dans le film ? C'est quand même trop tentant, un film sur l'univers qui met des humains à l'univers qui ne rencontrent pas un extraterrestre à un moment donné. Donc, comment il le rencontre ? Je ne vais pas non plus faire le petit extraterrestre qui arrive comme ça ou qui les détruit au rayon, je ne sais pas quoi, télépathique. Donc, il a fallu que je trouve des méthodes. Donc, en fait, je ne vous raconte pas tout, mais donc, voilà, pour tester la présence de l'extraterrestre et comment il apparaît et qu'est-ce qu'il fait. Pareil, c'est passé par les images. L'envie de... Jean-Christine, Christophe Bouvet, acteur qui joue dans Taxi 3, vous êtes en connu, Emmanuel Moineau, est-ce qu'à un moment donné, ils descendent sur des planètes ? Alors, pareil, j'essaye. En fait, j'avais l'idée qu'ils descendent sur des planètes. Donc, il y avait des planètes glacées en rêve, mais j'avais quand même l'idée de les faire descendre à un moment donné sur Terre. On ne saura jamais s'ils sont terriens ou pas, eux-mêmes ne le savent pas. Dans le film, à un moment donné, ils descendent sur une planète mystérieuse et merveilleuse, où il y a du soleil, de l'air, du vent, enfin tout ce qu'ils n'ont jamais eu. Lui, il continue d'être encore plus déprimé par cette multiplication de ces questions sur la vie, sur l'existence. Et donc, j'ai essayé plein de trucs différents. Qu'est-ce qui faisait planète mystérieuse ? Et pour diverses raisons, là encore aussi métaphorique, parce que la torture en Inde, c'est le symbole du monde, parce que c'est aussi un animal préhistorique, c'est-à-dire un fossile vivant, qui est le même qu'il était avant les grandes extinctions des animaux. Donc, par rapport à tout ça, c'était intéressant pour les faire arriver sur une planète qu'on ne peut pas situer dans le temps. Pas très bien, en tout cas. Ça peut être, en fait, dans les temps préhistoriques ou au contraire dans les temps post-atomiques. Donc, ils descendent sur Terre qu'ils ne reconnaissent pas, puisqu'ils ont vraiment perdu complètement la mémoire, mais c'est une planète comme ça, merveilleuse. Et donc, vous voyez, pour voir où est-ce qu'ils allaient arriver, comment ça allait se passer, qu'est-ce que ça allait donner avec mes personnages. Donc, pareil, photomontage. Alors, les combinaisons, comment ils sont habillés ? Donc, j'ai essayé des combinaisons de spationautes. Ça faisait trop film de science-fiction. Donc, je l'ai plus ou moins laissé les habits qu'ils avaient dans les films précédents. Donc, ça aussi, c'est de voir comment cette écriture par l'image fait que des choses comme ça passent d'un film à l'autre, presque indépendamment de ma volonté. Ça se fait comme ça. J'ai choisi d'aller les chercher dans les films. Donc, forcément, ils sont venus avec leurs pipes et leurs costumes, etc. Et ils vont y rester. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, c'est que, là, c'est pour voir ce qu'allaient donner les images du reporter. Parce qu'il va filmer, mais il va continuer, bien sûr, à filmer sur cette planète mystérieuse. Donc, je m'aperçois que j'aime beaucoup, là, ce grain vidéo très contrasté avec les blancs cramés d'époque. Ce n'est pas le film 16 mm. Là, j'ai essayé de faire des effets vidéo tels qu'on les verra. Et, en fait, donc, ça va se passer au Galapagos, là, ce passage. Et on va y aller. On va filmer, comme ça, les tortues, de telle manière à ce qu'elles paraissent beaucoup plus grandes qu'elles sont en réalité. Parce qu'elles sont grandes comme ça, quand on va essayer de les faire paraître plus grandes. Là, tout ça, pareil, c'est géré par l'image et adoubé. C'est-à-dire, une fois que c'est ça, l'animal, oui, non, le décor, oui, non, les costumes, ça se produit comme ça. Voilà. Après, j'ai cherché des effets spéciaux. Peut-être que je peux finir là-dessus. Donc, ils sont visités régulièrement par des boules lumineuses. Alors, des boules lumineuses qui deviennent aussi des personnages. Un jour, je cherchais des effets spéciaux. À un moment donné, est-ce que l'image va rester tout le temps banale ou est-ce qu'il va se passer des choses visuelles un peu étranges et inconnues. Donc, j'étais toujours sur mon Photoshop, toujours en train de lutter contre ça. Enfin, moi, ça m'intéressait quand même. En plus, j'ai passé beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous remarquez, mais les lumières sont plus ou moins raccordes. Enfin, il y a une petite ombre, c'est bien découpé. Je passais beaucoup de temps. Je vais passer trois jours sur une image. Pendant ce temps-là, je ne sais pas. À la fois, je décalais l'écriture, mais en même temps, je la nourrissais. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme effet visuel ? Parce que du coup, comme je savais que le film n'allait pas être ni narratif ni dramatique, comment susciter sans arrêt l'intérêt du spectateur et notamment par le visuel, par les situations. À un moment donné, on se retrouve au Galapagos. À un moment donné, on est sur une planète glacée. À un moment donné, ceci, cela. Et donc, là, autre événement visuel. Donc, essayer. Essayer, justement, je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc, je prends mes outils Photoshop, le pinceau blanc, tac, 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 je fais des tâches. Ah ouais, c'est pas mal. Puis, ça reste cela. Mais c'est très bien, ça. Et donc, c'est des boules lumineuses et qui sont devenues des éléments du scénario. Ils ont des visites régulières des boules lumineuses qui sont métaphoriquement intéressantes aussi parce que les ufologues proposent comme définition de l'OVNI, des OVNI, objets lumineux à comportement intelligent. Donc, puisque dans notre rapport à l'univers, l'OVNI est quelque chose de très important. Ça suscite plein de passions chez les gens. Il suffit de taper OVNI sur Internet, c'est extraordinaire. C'est un mythe contemporain incontournable. Comme il fallait qu'il y ait des extraterrestres, il fallait aussi qu'il y ait des OVNI dans mon film. Et donc, c'est ça, les OVNI, les objets lumineux à comportement intelligent. En fait, les boules lumineuses s'approchent toujours des scientifiques qui sont en train de développer une hypothèse sur l'univers très intéressante ou qui est très inattendue. Et à ce moment-là, paf, les boules lumineuses arrivent, hop, elles repartent après par la grille d'aération. Et donc, voilà, elles viennent encore une fois d'un geste Photoshop très simple. Alors, c'est peut-être pas si simple que ça. Il y a des tas de choses qui se jouent au niveau inconscient, mais dans les faits, factuellement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et qu'elles sont devenues, donc, des personnages, les scènes de boules lumineuses qui reviennent à plusieurs endroits du scénario et qui créent des situations, des scènes, des dossiers, des scènes. Alors, pour peut-être pas vous laisser entièrement en vue, je voudrais quand même clore la communication là-dessus sur l'idée que… sur la structure du film aussi. Parce qu'en cours de recherche, en cours de recherche… Donc là, ça veut dire que là, quand je faisais mes images, mes photomontages, donc les scènes et les situations se précisaient. Donc, ça devenait un peu plus clair. Mais j'avais toujours pas la structure. Donc, toujours le problème comment commencer. Et là, c'est autre chose qui s'est passée. C'est une espèce d'idée, mais qui a un rapport avec le visible, qui est, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de calvaire et de chapitres, il y a un calvaire célèbre, le chemin de croix, qui donne lieu à une illustration en 14 tableaux. Alors, ça a été selon… dans le temps, entre 12 et 16, et depuis le 14e ou 15e siècle, ça s'est comme ça un peu codifié autour de 14 stations. Et donc, moi, ça m'est revenu, je crois, parce que j'ai fait… il y a des chemins de croix dans un certain nombre même de petites églises, c'est un peu inattendu, dans des églises majeures aussi. Mais moi, je crois que le dernier que j'ai vu, c'était dans une petite ville du sud, sous Arles, les Sainte-Marie de la Mer. Donc, dans la plus petite église de Sainte-Marie de la Mer, il y a un chemin de croix qui n'est pas très joli, qui n'est pas très habile, voilà, comme de la peinture religieuse très banale. Et donc, les 14 tableaux, donc ils sont 14 stations, celle-là fidèle, et elle est amenée à stationner devant ces images et à s'imprégner de ce qu'elle raconte, de ce moment de la passion du Christ, donc du chemin vers la croix, de la condamnation jusqu'à la mort, et le fait de ressusciter aussi. Et donc, ça devenait intéressant, je me disais, tiens, ça pourrait être intéressant de faire que ce film que je voulais en chapitre soit aussi un chemin de croix, le chemin de croix de mon psychologue. Donc, tout ça pour dire, et donc, ça allait devenir en effet, et j'ai réussi à trouver, à la fois, j'ai réussi à trouver une ligne, donc pour le coup, on pourrait dire dramaturgique, mais moi, je dirais structurel, c'est très différent, c'est-à-dire en la concevant encore comme un plasticien, comme un scénario, un peu comme une sculpture, sa structure, en fait, j'ai trouvé une espèce d'axe qui me permet à la fois d'être dans la chronologie scientifique à peu près normale, c'est-à-dire que les hypothèses de mes scientifiques, de mes stationnautes, correspondent à ce sur quoi la science a travaillé, avec la découverte de la gravitation universelle par Newton, au 18ème, et puis après, tac, 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 jusqu'à aujourd'hui, donc la sélection naturelle des univers. Et donc, ça, ça tenait sur 14 chapitres, avec au milieu la matière noire et machin. Et en même temps, à faire une analogie pour que ce qui arrive à mon psychologue ressemble à ce qui arrive au Christ. Un truc très simple, dans le chemin de croix classique, il y a trois chutes. Le Christ chute trois fois, et donc, moi, j'ai trois chutes aussi. Un certain chapitre, c'est première chute, deuxième chute, troisième chute. Et en fait, ce sont les chutes dans sa considération, principalement, d'ailleurs, de la place de l'homme dans l'univers. C'est-à-dire qu'on sent que le psychologue, au départ, parce qu'il est philosophe, parce qu'il idéalise la pensée et l'humain, il met l'humain au sommet de la création, au pinacle de la création, et il ne peut pas imaginer que l'univers n'est pas tendu vers la création de l'humain. Ce qui est un débat scientifique, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique fort, le principe anthropique fort, qui est contesté par un principe anthropique faible. Donc, c'est vraiment un débat scientifique aujourd'hui. Le principe anthropique fort, il y a très peu de scientifiques qui y croient, ou qui le mettent en avant pour l'instant, et qui voudraient que, effectivement, l'univers soit tendu vers l'existence d'une conscience capable de le décrire, et donc, dont une des formes serait la pensée humaine. Le principe anthropique faible, c'est, certes, apparemment, l'humain est l'objet de vie le plus complexe, visible dans l'univers, là-dessus, on est d'accord, il nous permet d'y réfléchir, on est toujours d'accord, mais néanmoins, son existence n'est due qu'à une suite de hasards. Donc, on sent au départ que mon psychologue ne peut pas admettre le fait qu'il soit juste issu d'une suite de probabilités, de hasards, et donc, c'est les trois chutes, puisque j'en étais là, sont trois moments importants d'argumentation qu'il est obligé, qui lui sont assénées, et qu'il a du mal à accepter, à intégrer. Voilà, donc, tout ça pour dire que j'ai eu besoin, donc, de passer par un petit peu, comme je disais, comme j'aurais pu modeler une sculpture, j'ai vraiment eu l'impression de faire de la sculpture quand je faisais le scénario, après, donc, à la fin, jusqu'à, même encore aujourd'hui, j'enlève un petit bout, je décale un petit truc, là, j'en suis vraiment au détail, quoi, donc, je déplace un truc, j'ai pas du tout l'impression d'écrire une histoire, pas du tout, pas du tout comme ça que je le vois. Alors, juste parce que c'est amusant, en trois secondes, les images de base, les images du film précédent, donc là, c'est celle-là que j'ai utilisée pour faire, donc, le partage du reporter près des hublots, celle-là aussi, vous la reconnaissez, un personnage, pareil, du film précédent, pareil, image du film précédent, mais ça, on n'a pas eu de montage avec ça. Séance de pause, atelier, les hublots de Berlin, des vues prises de la NASA, alors, voilà, c'est pareil, qu'est-ce qu'il y a derrière les hublots ? Et donc, ce qui m'a amusé, c'est de me dire, bon, il y en a un, c'est de trouver aussi un truc un peu un concept, et le concept, ça va être, pendant tout le film, en fait, on va voir derrière les hublots, les images de la NASA, des premières des années 60 jusqu'à celles d'aujourd'hui, et ça, c'est les dernières, avec les nébuleuses, qui ont donné une preuve scientifique de l'expansion accélérée de l'univers, dont il est question dans le film, et donc, dans les hublots, on va voir comme si c'est la NASA qui a envoyé ces images par Internet, en direct. Voilà, donc ça, c'est les, pareil, tournages du film précédent, donc l'image dont je vous parlais, qui vient comme ça, d'une photo, c'est même pas une photo de plateau, ça, c'est une photo de travail, en fait, et tac, et qui donne sa photo de plateau, qui donne donc ces personnages-là. Alors, je ne vous ai pas parlé de ça, mais il y a un dédoublement des personnages, qui est aussi un stéréotype de la science-fiction, donc, dans le film, assez souvent, les personnages se dédoublent, voire se triplent. La fameuse photo de base, c'est la seule que j'ai démarrée, il y a celle avec le chapeau aussi, la photo de base qui vient de l'éger tremblement du paysage, qui a carrément créé sa façon d'avoir les épaules rentrées, son regard comme ça, tendu, cette nervosité, a créé carrément le personnage, et donc les situations, et donc le texte. Et son rapport au monde, son rapport au monde. Voilà, donc aussi, après recherche sur Internet, des acteurs, donc Adam Galis, par exemple, est-ce que ça fonctionnerait dans mon film ? Est-ce que j'ai envie de ce physique-là, tout ça ? Ben oui, on lui a demandé, elle est super contente, donc elle sera aussi dans le film. Les objets du film, trouvés sur Internet, Jackie Berroyer, qui sera aussi un acteur du film, pris aussi, donc, sur des images comme ça. Voilà, pour tester, pour voir si ça va, pour voir si ces physionomies vont dans le film. C'est comme ça que j'ai procédé. Voilà, si, bah, sur cette image-là, par exemple. Tac, 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 tac. Alors, ce qui est assez amusant, c'est quand même ces images, maintenant, tout le monde bosse dessus. Chef déco bosse dessus, chef opérateur bosse dessus. Et moi, j'espère que les photos de plateau à la fin vont ressembler à ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait des photos de plateau à l'avance. Donc là, ça vient de ça. C'est une séance de travail au léger tremblement. Découper les personnages. Oui, alors, il y a... Après, je vais rentrer dans les détails. Voilà, aussi, il y a un des véhicules spatials par lequel, donc, en rêve, le reporter va sur des planètes lacées. Et bien, c'est un truc que j'ai vu dans la rue, un jour, à Avignon, un vélo électrique, voilà, qui... Donc, c'est une twife, donc, on s'est... Ou un twife, je ne sais pas, donc, on s'est mis en chasse pour en trouver un, et on va le transformer un petit peu pour qu'il s'en bat. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je pouvais encore vous parler pendant des heures. Merci. Merci.